Salut à tous, c'est Johan. Comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va parler de voitures et plus précisément des options dans les voitures, des options cachées. Vous en avez sûrement déjà entendu parler à droite à gauche. Et donc, on va voir aujourd'hui un petit produit qui va permettre de nous révéler ces options un peu cachées qui sont dans nos véhicules. En effet, certaines options que vous ne prenez pas à l'achat sont déjà disponibles dans les véhicules. Ça, vous le savez sûrement, mais c'est encore mieux que ça des fois parce que vous avez carrément des options qui ne sont pas sur le catalogue, mais qui sont présentes sur votre véhicule parce qu'ils utilisent les mêmes calculateurs qu'un autre modèle qui, par exemple, va être plus haut de gamme. Pour l'exemple, vous prenez une Polo. Elle possède une option à l'achat qui s'appelle Park Assist, qui permet de se garer tout seul. C'est-à-dire que la voiture a des capteurs qui permettent de détecter les potentiels voitures à côté, les lignes, et lui permet de prendre une trajectoire et de se garer et donc de tourner le volant automatiquement. Et bien, figurez-vous que tous ces capteurs sont exactement les mêmes que dans la Golf, qui possède l'option Line Assist, qui lui permet donc de s'auto-piloter. Je n'ai pas trop envie de dire ce mot parce que ce n'est pas vrai. Ça permet de suivre les lignes. En fait, le volant va émettre des coups de force lorsque vous vous rapprochez trop près d'une ligne et va corriger un petit peu la trajectoire. Ce n'est pas vraiment de l'auto-pilote, mais c'est une aide, on va dire, au pilotage. Et donc, tous ces capteurs sont exactement les mêmes. Et l'Apollo ne le possède pas sur le catalogue, mais grâce au produit que je vais vous présenter, donc OBD Leaven, vous pouvez l'activer. En fait, vous pouvez avoir le Line Assist alors que ce n'est même pas possible à l'achat. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi ces options sont présentes si vous ne les avez pas achetées ? Ça coûte de l'argent à la marque de mettre des options vu que nous on les paye. Au final, non, parce que ça permet de réduire leurs chaînes de production. Si vous n'avez qu'une seule chaîne pour produire un seul type de voiture, c'est déjà du développement en moins, puisque vous n'avez pas besoin de refaire des cartes électroniques, de redévelopper des logiciels juste, par exemple, pour qu'elles se gardent toutes seules. Vu que le Line Assist le permet déjà, c'est du coût de développement en moins. Et en plus, vous pouvez produire les calculateurs sur la même ligne de production que celle, par exemple, que le calculateur de la Golf. Vu que ce sont exactement les mêmes, ça permet d'optimiser. Au final, la marque en sort gagnant. Mais voilà, ça permet... Derrière, c'est payant, chaque option est payante. Mais au final, c'est à peu près le même prix pour eux. Alors bien évidemment, il ne faut pas rêver. Il y a quand même des variantes selon quelles options vous prenez. Certains capteurs seront ajoutés à la voiture ou non. Donc là, c'est assez complexe. Je ne peux pas tous vous les lister. Il y en a beaucoup trop, puis il y a trop de marques. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur Volkswagen. Et même sur Volkswagen, c'est déjà le bordel pour savoir quelles options vont vous permettre d'activer d'autres options. Et si vous ne prenez pas, par exemple, telle option, vous ne pourrez pas activer ça. Si vous prenez cette option, vous pourrez activer ça, etc. Donc bien évidemment, ça dépend des marques. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le groupe Volkswagen, c'est à dire Audi, Seat, Lamborghini, mais bon voilà. Puis toutes les marques, Skoda, j'en oublie. Il y en a beaucoup. Mais en tout cas, on va s'intéresser qu'à celle-là. Donc le produit que je vous présente aujourd'hui s'appelle OBD11. Alors c'est une alternative au VCDS. Donc j'ai commencé à parler un petit peu chinois, mais je vous promets, ça va bien se passer. Donc VCDS, c'est tout simplement le logiciel qu'utilise Volkswagen pour tous les diagnostics qu'ils font, activer des options, etc. Donc c'est leur logiciel. Il est assez lourd, enfin compliqué à prendre en main. Du coup, pas forcément fait pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a OBD11 qui est beaucoup plus simple. De toute façon, ça marche avec une application sur téléphone. Et en fait, tout est fait pour que le grand public puisse l'utiliser très simplement. Alors comment ça fonctionne ? Vous avez plusieurs générations. La première et la deuxième. Jusqu'à là, pas trop compliqué. La première est à 39 euros, mais elle n'est compatible qu'avec Android. Donc ne l'achetez pas si vous avez un téléphone iOS parce qu'ensuite, ça ne marchera tout simplement pas. Il y en a plein qui se font avoir. Je l'ai vu dans les commentaires de l'application iOS qui est très mal notée à cause de ça. Donc ne prenez pas la première génération si vous avez un iPhone. Prenez la deuxième qui sera légèrement plus chère, mais vous pourrez l'utiliser avec Android et iOS. Au niveau des fonctionnalités, il y a quelques petites différences, mais c'est pas grand chose. C'est plus du domaine un peu plus poussé. Donc je ne pense pas que ça vous intéresse, vu que cette vidéo est vraiment faite pour le grand public. Donc je ne m'attarderai pas sur les différences de ces deux. Vous pourrez faire exactement les mêmes choses. Donc moi, je possède ici la deuxième génération. Alors comme vous pouvez le voir, c'est tout petit. En fait, vous pouvez simplement l'accrocher à vos clés de voiture. Ça ne prend pas trop de place et c'est super pratique, surtout quand vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec ce petit machin. C'est vraiment minuscule et vous allez voir, c'est super puissant. Alors comment ça fonctionne ? Alors comme vous l'avez vu, ce machin s'apparente à une prise. C'est tout simplement une prise. C'est une prise OBD. Donc c'est une prise qui permet d'accéder à tous les calculateurs de votre voiture. Donc il suffit de la brancher sur cette prise. C'est présent sur toutes les voitures, sauf les très anciennes. Mais bon, normalement, vous avez au moins une voiture qui est plus âgée que les années 2000. Enfin je pense, certaines en dessous l'ont déjà. Donc voilà, c'est assez vieux comme truc. Donc c'est rare de ne pas l'avoir. Donc elle se trouve où, en général, sous le volant ? Ou alors au niveau de la console centrale, dans le vide-poche au fond, vous avez une trappe. Vous l'ouvrez. Je sais que c'est ça chez Seat. Et vous le branchez dessus. Rien de plus simple. Alors avant de vous parler des options, on peut faire beaucoup d'autres choses. Parce que c'est tout simplement aussi une valide diagnostic. Donc si vous avez des voyants que vous voulez supprimer, ne les supprimez pas si c'est un truc qui est grave. Parce que faut pas vivre dans le déni non plus. Si vous avez un problème, vous avez un problème. Réglez-le avant d'effacer les défauts. Mais bref, vous pouvez analyser votre voiture et avoir un résumé de tous les défauts. Vous avez même une recherche Google qui vous permet de lier les codes d'erreur à la potentielle panne qu'il y a d'un capteur ou d'autre chose. Vous avez accès également aux données en temps réel de chaque élément du moteur. Chaque capteur, vous pouvez l'avoir en temps réel. Donc c'est vraiment pas mal pour vérifier certains trucs. Alors c'est un niveau un peu plus poussé. Je ne pense pas que vous en aurez besoin tous les jours. Mais ça peut servir pour ceux qui s'y intéressent un peu plus, qui s'intéressent un peu plus à la mécanique. Vous pourrez également effacer les voyants d'airbag. Donc je sais que les voyants d'airbag, c'est un peu plus rare sur ces genres de valises. Souvent, on a les défauts. Mais pour effacer les voyants d'airbag ou d'ESP, etc., c'est un peu plus compliqué. En même temps, c'est un peu plus touchy à faire. Mais voilà, vous pouvez le faire avec cette valise. C'est vraiment très complet. Vous pouvez également remettre à zéro le compteur de votre vidange. Donc si vous avez fait une vidange et qu'il y a toujours écrit « Allez au garage faire votre vidange », c'est chiant. On est d'accord. Donc là, vous pouvez résetter directement le compteur de vidange. Vous pouvez faire un tas d'autres trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. De façon, si vous êtes un peu dans la mécanique, vous voyez à l'écran un peu tout ce qu'on peut faire. C'est assez poussé. Enfin, c'est même, je pense, ce qu'on peut faire de mieux pour Volkswagen et surtout pour le prix. On va donc parler maintenant des options le plus intéressant. Alors, je vous le dis, je ne vais pas activer d'options sur ma voiture là tout de suite parce que je n'en ai pas activé. En fait, j'en ai déjà beaucoup de base et je ne peux pas en activer plus. Donc, je n'en activerai pas. Par contre, je vais vous montrer quelques modifs qu'on peut faire. Donc, par exemple, je peux modifier la couleur de mon tableau de bord, ce qui n'est pas possible du tout de base. J'ai pu désactiver le start and stop en permanence. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé d'appuyer sur le bouton à chaque démarrage de ne pas mettre le start and stop. D'ailleurs, désactivez-le si vous en avez un. Ce n'est pas bon pour le turbo. Si vous venez d'accélérer, que le moteur s'arrête, ce n'est pas bon pour le turbo. Voilà. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Alors, moi, je l'ai fait toutes en manuel. C'est-à-dire que je vais dans le calculateur directement et je modifie la variable qui correspond. Donc, quel est l'avantage ? L'avantage, c'est que je paye l'application Pro qui me permet d'accéder à ces codages une seule fois. Et ensuite, je peux accéder à tous les calculateurs et en cherchant un peu sur Internet, vous trouvez là où aller pour faire ce que vous voulez faire. Mais ça peut être assez complexe pour des personnes qui ne s'y connaissent pas trop. D'ailleurs, je vous le déconseille parce que si vous modifiez une variable qu'il ne fallait pas, vous risquez de tout planter. Et si vous plantez tout, ça va vous coûter très très cher. Je vous conseille de, si vous ne le sentez pas, n'aller pas dans les codages. Laissez ça tranquille. De toute façon, il y a une autre solution et c'est là que c'est super intéressant. C'est l'option des applications. C'est-à-dire que c'est automatisé. Vous n'avez rien à faire. L'application scanne toutes les options que vous avez et on déduit ce que vous pouvez activer ou désactiver, etc. Donc à partir de ça, vous pouvez, grâce à des points, activer ces options ou les enlever. Alors les points, ils sont soit payants. En soi, ce n'est pas très cher. 10 points, une activation d'options, ce n'est pas grand chose. Vous pouvez en avoir 5 gratuits par jour si vous regardez des pubs, etc. Vous en avez d'offerts quand vous achetez l'OBD 11 directement. Donc franchement, on s'en sort sans payer des fortunes. Enfin, moi, je m'en suis toujours sorti. Après, je suis très vite passé au codage. Comme ça, j'ai racheté l'application Pro et on n'en parle plus. Je fais tout manuellement. J'arrive à faire tout ce que je veux. Mais voilà, ça demande un peu plus d'être un peu plus débrouillard. Si vous n'avez pas le temps, vous avez l'option des apps qui est super intéressante. Maintenant, parlons pognon. Combien ça coûte tout ça ? Bah oui, c'est important. Combien ça va vous coûter ? Alors, pour la première génération compatible qu'Android, 39 euros. Pour la deuxième génération avec iOS, 70 euros. Déjà une grosse marge. Donc si vous avez un vieux téléphone Android, préférez celui d'Android. Il vous coûtera moins cher si vous avez un budget limité. A savoir qu'ils sont fournis avec 100 crédits chacun. Donc ça vous fait environ 10 options activées, ce qui est déjà énorme. Vous pouvez activer, désactiver, plus les pubs. Tous les jours, vous pouvez regarder si vous voulez plus de points. Vous comprendrez que vous vous en sortez sans trop de problèmes et sans avoir à débourser encore plus de sous. Pour ce qui est de la version pro, donc la version qui vous permettra, si vous êtes un peu débrouillard, d'activer tout ce que vous voulez en quantité illimitée. Elle vous coûtera 25 euros. C'est vraiment pas trop trop cher. Prenez-le en compte dans le budget si vous voulez vous intéresser un peu plus à comment marche tout cela. D'ailleurs, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais en faire une vidéo un peu plus poussée sur comment fonctionnent les calculateurs et quelles variables faut modifier. Enfin, quelles sont les logiques dans les calculateurs pour les variables. Sachant que voilà, je connais uniquement le groupe Volkswagen. Je ne connais pas toutes les marques et je ne suis pas non plus expert, incroyable expert. Voilà, je me débrouille, je vais chercher des trucs et je ne connais pas tout, mais je peux vous partager déjà ce que je connais un peu. Pour les crédits, ça sera 15 euros les 100. Voilà, petit budget quand même. 15 euros les 100 et 40 euros les 500. Donc ça fait cher. Donc préférez regarder des pubs parce que sinon vous allez vous ruiner en application. Mais voilà, dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description. Si vous voulez l'acheter, si vous ne voulez pas, moi je m'en fous parce que de toute façon, je ne suis pas sponsorisé. Donc si ça vous intéresse, allez l'acheter. Si ça vous intéresse pas, ne l'achetez pas tout simplement. Voilà, moi je vous ai tout dit. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, etc. Puis on se retrouve dans deux semaines. Salut !